Salut les amis, il est 18h12 et dans un tout petit peu plus d'une heure, je prendrai le départ de la Race au Cross France 2022 sur le parcours des 2600 km. Je suis hyper excité, ça fait des mois et des mois que je prépare ce projet. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur le vélo, c'était pour préparer ça. Je me suis inscrit à cette course quasiment le jour où je suis rentré de mon Tour de France, mon premier projet à vélo. Donc bien chargé d'émotions là tout de suite, bien stressé aussi, mais hyper excité, prêt à en découdre. Ce rang au départ de la course, l'objectif est assez clair dans ma tête. Objectif numéro 1, finir dans les temps, on a 10 jours max pour terminer. Objectif numéro 2, la rentrée en 7 jours. Objectif ambitieux, aller chercher le meilleur placement que je puisse chercher, mais je ne me mets pas de pression là-dessus, je fais avant tout la bagarre avec moi-même. Bon film, asseyez-vous dans votre canapé et régalez-vous. Et de jolies têtes au départ, notre ami Jean-Michel, l'original, le vrai. Il est là, il est là, il est parti. Pour le révélo, c'est Rennes-Layaric, on va faire la bataille, on va faire la course. Juste avant, juste après ? Juste avant toi, juste avant moi. Et bien ça va être de la Formule 1 le départ. C'est ça, je vais le voir passer comme une bombe à un moment, on va essayer de choper la roue et puis on va voir. Non, non, ça va être cool, c'est marrant de courir avec toi, je suis très content, très content là. C'est pour ça que je vous ai mis au vélo. C'est ça, ça a commencé avec lui, on va voir ce que ça donne là, après 9 mois sur le vélo. Ah, on va voir. Et puis le nouveau vélo quand même, il est beau celui-là, le Girs, le solo. Très beau, très efficace, c'est clair. On va voir, peut-être le prochain. 5, 4, 3, 2, 1, allez, bon courage à toi. Près l'aventure. Ah là là. De très très bonnes sensations au départ de cette Rays-Sau-Grosse-France. Je suis très content en fait, les jambes sont là, le vélo est nickel chrome, donc forcément ça aide. Mais, et puis l'excitation de la course aussi. Mais je me sens bien. Je vais me mettre une grande guerre aujourd'hui au premier jour. Je sais que les arbres seront plus difficiles. Il y a un mois et demi que je roule là-bas et il ne faut pas que je roule. C'est un peu le problème que je ne roule pas beaucoup. Justement, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu trop de vidéos. Je suis très en retard sur ce que, sur le montage. Mais il n'y a même pas eu tellement de vélo, en fait, avec le déménagement et la nouvelle vie, le nouveau boulot. Alors, c'est fini de pouvoir rouler tous les jours, toute la journée. Mais pour autant, je suis frais. J'approche plus seulement des cent mille kilomètres, puisque j'en suis à 89 kilomètres. Et si tout va bien, je devrais passer, laisser la barre des cents, en moins de trois heures, et éclater mon record de vitesse sur un cent mille kilomètres. Ce qui, en fait, ne me rassure pas trop. Parce que là, il en reste de 1 500 à faire après. Donc, si j'éclate mon record, c'est que j'appuie certainement un peu trop fort. Donc, d'abord, je vais l'éclater, puis après, je vais ralentir. Dernier kilomètre, on ne se relâche pas. 99.00 au compteur, pour envoyer ce beau panneau. 100 kilomètres, voilà. Encore battu, en 2.56 et 35 secondes. Minute 341 kilomètres au compteur, première pause. On s'est arrêté, rechargé les bidons. Et c'est tombé d'un coup, là, au niveau de la météo. Là, le vent se lève, ça sent l'orage, ça va nous péter dans la gueule. Donc, on va voir. Allez, j'ai 31 de moyenne, 4h30 au compteur. On va continuer, ça va être bien. Direction le pont de Normandie, tranquillou, dans 60 bornes. Donc, dans 2 heures, on sera bien. Allez, les amis, il fallait que ça arrive à un moment. J'ai Steven dans la roue. Il est trop fort. On va voir combien de temps, j'arrive à tenir la cadence. Kilomètre 200. J'ai dû m'arrêter, enfiler mes vêtements de pluie, parce qu'il tombait vraiment un trou de dos. Bon, Steven est clairement devant, je n'ai pas du tout résisté. Il est passé, j'étais un petit peu devant lui. Il est passé, j'étais en train d'enfiler mes vêtements de pluie. Bon, du coup, je pense que je ne le reverrai jamais. À mon avis, il file droit vers une petite victoire. En tout cas, je pense que je n'ai rien compris, mais en fait, Steven est à nouveau dans ma roue. Il est à quel point, ce n'est pas le kilométrage du pont, là, parce que... Alors, là, devant, je viens de le faire doubler par un mec avec une voiture d'assistance et deux V.O. porte-bagages. Donc, lui, à mon avis, il va aller très, 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 très vite. Donc, sur la RAF, il y a à la fois plusieurs distances, un 2500 que je fais, un 1500 et un 300. Mais il y a aussi plusieurs catégories, et notamment, il y a de la catégorie solo ou duo avec assistance. Le principe, c'est que tu roules les 2500, et tu as une équipe avec toi qui t'assiste, qui ne peut pas t'ouvrir le chemin, mais peut rester juste derrière toi, ce qui t'évite, accessoirement, de prendre un camion dans le cul. Et puis, on peut te changer de vélo, on peut s'occuper de tout pour toi. Et donc, les mecs, ils ont ça, ils ont tous les trucs au vert, ils n'ont rien à penser, ça peut rouler très, très fort, quoi. Ok, je le vois, on arrive au pont de Normandie. Il paraît qu'il est vraiment dangereux, ce pont, donc on va rester prudents et ne pas hésiter à passer sur le passage piéton, en fait. J'ai vraiment de la chance, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de vent, et surtout, il n'y a pas de camion, et puis même s'il y en avait un, je suis juste derrière le gars avec assistance tout à l'heure, Donc là, je profite grave de la production de sa voiture, s'il y a un camion qui arrive, il va ralentir, il va pas passer, il va bouler. Donc là, c'est ça. Ah, c'est sur le pavé. Oh, la vache, putain. Ah, il rigole pas, celui-là. Linda en mer. Du coup, là, je suis avec Steven. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible, mais pourtant, je me sens bien. Lui me dit que j'appuie trop et que je vais bêter. J'en sais rien. Il a certainement raison. Mais je sais pas quand. Bon, je viens de me prendre une méga pelle. Il y avait une petite une portion de la route ensablée. Je n'ai pas vu si c'est mal éclairé. Évidemment, c'est pas un ticket, il n'y a rien. J'ai de la chance parce qu'il pleut des cordes. Et donc, en fait, j'ai glissé. Genre, ça va. Je ne suis pas rapé ni rien. Je ne vais pas déchirer mes vêtements. Je ne vais pas déchirer mes vêtements. Ah, putain. Ah, putain, j'ai bien du mal au cou. Pire, pire, pire comme il faut. Allez, faut pas se laisser abattre comme ça, là. Ça arrive. C'est rien. A priori, je me suis pas fait trop mal. Je pense que ça va passer. C'est pour ça. Je vais m'arrêter. Je viens de quitter le ravito surprise. Premier du parcours. Ce qui est bien avec des courses un peu en vue comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, organisent des choses pour les coureurs. J'ai passé la nuit à rouler avec Steven. Enfin, à se tirer la boue un peu. Là, je suis sur un train pour faire rentrer le 500 bornes en 20 heures. On va essayer de le faire. Ce serait beau. Mais bon, là, je vais quand même lever le pied, je pense. Je suis bien, bien, bien frigorifié. Je rêve d'une boulangerie, de pouvoir me mettre au chaud, au sec, quelques minutes. Enfin, de faire une vraie pause. Parce que j'avais dit que mon plan, c'était de faire 18 heures de vélo par jour, de faire 4 heures et demie de sommeil par jour et une heure et demie de pause cumulée. Pour l'instant, je suis carrément en dessous de ça, quoi. J'ai... Ah, c'est marrant, j'ai 50 minutes de pause, quand même. Mais je n'ai pas de sommeil. Je ne sais pas où sont les 50 minutes de pause, en fait. Enfin, si, je sais qu'il y a un 25 minutes, c'était la première. Ça m'a beaucoup choqué que ça fasse 25 minutes. Je n'avais vraiment pas ce sentiment-là. Là, j'ai remis un petit peu. Il n'y a pas vraiment eu d'autres pauses, en fait. Il n'y a pas eu de pause. Donc, j'ai du mal à comprendre où elles sont. Je pense que c'est plus des micro-arrêts. Il y a eu ma chute. Enfin, bref. Bon, petit état des lieux. Je suis à Uma Beach, kilomètre 350. La météo est vraiment immonde. Mais alors, immonde. Ça me fait chier, mais ça fait aussi partie des trucs. Mais bon, j'ai hâte que ça change, quoi. Ce n'est pas tellement ce que j'avais en tête pour faire ce passe-France. Pour une course fin juin. Pour autant, kilomètre 350. Il est 10h30 du matin. Je suis parti à 19h hier. Il faut que je fasse 380 km par tranche de 24h minimum pour faire mon objectif. Donc, même si je sais bien que là, c'est une première étape qui est censée être facile, même si avec ces conditions-là, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais clairement les faire aujourd'hui. Je vais même faire beaucoup plus que ça, en fait, sur les premières 24h. Donc, allez, il me reste 8h30 là. Donc, je vais essayer de ne pas trop traîner quand même. Et on va faire monter le compteur autant qu'on peut. Le checkpoint est à 650 km au total depuis le départ. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à l'atteindre ce soir, finalement. Mais j'ai bon espoir qu'au moins la météo s'améliore une fois qu'on repart dans les terres. J'espère, putain, j'espère. C'est quand même un autre niveau que genre une gravel man. Bon, là, concrètement, je viens de finir une gravel man, en fait, en termes de distance. Et là, on n'a pas fini de souffrir du tout, du tout, quoi. Décidément, je n'aime pas trop la Normandie, je crois. Je ne dis pas du tout ça contre les Normands, évidemment. Mais ce n'est quand même pas la première fois que je me fais la réflexion que ce n'est pas vraiment un coin qui me correspond pour faire du vélo. Alors, ce n'est pas particulièrement un plaisir pour moi. C'est très personnel. Mais c'est des enchaînements de montées-descentes, de petits pétards qui font mal aux pattes. Et c'est quand même souvent qu'il fait un peu des gueux, qu'il y a du vent, qu'il pleut. Et moi, je n'aime pas ça. Mais je n'aime vraiment pas ça. Bon, providentiel, je viens de trouver un McDo, les gars. Voilà. Je vais pouvoir prendre un repas chaud, reposer un petit peu, me réchauffer. Et en plus, il paraît que dans 10 minutes, dans 10, 15, 20 minutes, un peu comme ça, la pluie devrait s'arrêter. Donc, c'est parfait. Je mange et je repars. Et je vais partir au sec. Je suis trempé jusqu'à l'os. Pourtant, j'ai vraiment tout l'équipement. Alors, la gorge, c'est vraiment un peu mort. La gorge, c'est vraiment un peu mort. La gorge, j'ai tout, mais il pleut tellement. Et depuis tellement longtemps que, en fait, la gorge, c'est bien. Mais il y a un moment où ça résiste à une colonne d'eau de 20 000, je crois. Mais là, j'ai pris plus de 20 000. Beaucoup plus de 20 000. Et je suis trempé. Bon, mais la pause de 10 minutes, c'est transformé en pause d'une heure. Putain, je perds tellement de temps sur ces pauses et en même temps, c'est nécessaire. Parce que là, rouler là-dedans, c'est vraiment l'enfer absolu. Mais là, ça va mieux. Là, c'est mieux. Donc, je me chauffe. Je repars. Je repars, je repars. Et je vais essayer de ne pas m'arrêter là cet après. Il est 14h30. Et je suis à 260 km du checkpoint. Du coup, là, ça va mieux. C'était vraiment pas la joie ce matin. Mais là, ça va mieux. Déjà, il a arrêté de pleuvoir. La route est à nouveau sèche. Moi, je suis bien réveillé. Et donc, je pense qu'on va pouvoir essayer de bombarder gentiment, pas trop, pas se cramer. Effectivement, il y a un peu de fort hier. Mais ouais, je vais dire que l'objectif de la journée et de la soirée, même si ça va finir tard dans la nuit, je pense, c'est d'attendre le checkpoint et ces fameux lits de camp où je vais pouvoir dormir. Nous sommes à Avranche et je crois bien que je vais manger la côte d'Avranche, que je connais bien puisque j'y étais passé pendant mon tour de France. Les souvenirs remontent. On pétard, on approche. Ça va, c'est moins violent que dans mes souvenirs. En même temps, j'étais réussi avec trois semaines de tour de France. Plus de trois semaines. J'étais bien arraché. Allez, en haut de la côte, avec l'église d'Avranche. Qu'est-ce que c'est toi ? Ouais. Si. Un peu en confiance sur le stop, là. J'ai bien roulé cet après-midi, puisqu'en fait, là, j'arrive au Mont-Saint-Michel, à peu près une heure plus tôt que ce que je pensais. Donc ça, c'est cool. J'ai 29 de moyenne depuis le bug de compteur de tout à l'heure. Comme d'habitude, Steven est de mon conseil. Et du coup, je vais garder en tête ce qu'il m'a dit. Je vais essayer de rester autour des 29-30, mais je ne dois pas forcément chercher à monter plus haut, en espérant que ça me permettra d'être moins de cramer le matin, après la nuit. Et en fait, de maintenir ça, parce que c'était mignon. Ça m'a beaucoup fait rire de me mettre une caisse avec lui hier. Mais par contre, je n'ai pas du tout à suivre ce matin. 18h, pile poil, je viens de péter la barre des 500 bornes. Du coup, j'ai fait 500 bornes, si mes calculs sont bons, en 23h. Et non ! En 22h40. Et donc, je ne sais pas, tu m'as encore des 500 ? Il est arrivé à 100 malos, les amis. Il s'appelle remonter dans les bagnoles. Je ne crois pas qu'ils aient fait quelque chose sur les véhicules publics. Ah, pas bon, comme il avance pas. Merci. Marceau. Allez. Fin des premières 24h de la Race Across France. Total kilométrique 536 km. 537. Et à peu près 4500 de D+. Donc, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. C'est plus que ce que je pensais faire, malgré les erreurs tactiques d'hier soir et de ce matin, qui font qu'en fait, j'aurais pu faire plus que ça. Donc, ça va me servir de leçon pour la suite de la course. Je vais essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, je vais remettre 125 km au compteur pour aller chercher le checkpoint. Je vais dormir quelques... je ne sais pas, peut-être 1h30. Et je vais repartir direct. On nous tombe sur la Bretagne. Et je me dirige à grande vitesse vers le CP1. Par la base, je ne sais pas, je suis calé sur un banc et c'est cool. Allez. Bonne nuit, les amis. Et voilà, fin de nuit. Pas tout à fait 4h du matin. Sur le matelas Climid qui est top, qui ne pèse rien. Et dans mon bivy, je n'ai pas pris de duvet pour l'instant. Je l'ai dans le drop-back des Alpes. J'ai juste ma doudoune. Et j'en ai profité pour tenter de faire sécher un petit peu mes chaussettes qui étaient encore trempées des averses de la nuit dernière. Ça n'a pas trop bien marché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter à acheter des chaussettes à un moment parce que ce n'est pas possible de continuer avec les pieds trempés comme ça. Allez, je ne traîne pas. Je repars. Direction le checkpoint. Une quarantaine de kilomètres encore. Ça devrait aller beaucoup mieux. Je m'arrêterai à prendre une douche. Et je repars direct pour cette deuxième journée. Enfin, troisième journée de RAF du coup. C'est reparti pour une grande journée de vélo. Je ne suis pas content de moi parce que je suis arrivé au check-out là ce matin après presque 30 heures de course. Donc, pas content. Je vais tenter de refaire un petit peu le retard que j'ai pris là. Une étape assez plate puisqu'il y a apparemment 2600 des plus sur la trace pour 465 kilomètres. Donc, c'est la journée contre la montre. Je viens de racheter du Nuroflen et un équivalent de crème chamois. J'espère que ça va me faire du bien. Je ne vais pas hésiter à m'entartiner toute la journée. Il faut absolument que j'arrive à me débarrasser de ces irritations parce que, évidemment, je roule plus à en pire. Et c'est déjà difficilement supportable. Donc, si ça continue à en pire, ça peut clairement être une cause d'abandon de course. Ça me fait chier. Ça me fait bien, bien chier de pouvoir lâcher la RAF à cause d'irritation ou en cuissard. Donc, on va la jouer safe et on va tartiner, tartiner, tartiner. C'est compliqué, là. Je m'endors sur mon vélo, quoi. Putain, et je n'avance pas. Je suis collé. Je suis à 25 de moyenne, quoi. C'est vraiment pas ouf pour une étape que je voulais faire à 32. Et là, j'ai pu, là. J'ai pu. Cette étape est compliquée mentalement et physiquement aussi, en fait. J'ai pas... C'était une connerie de faire qu'une sieste de 20 minutes le premier jour. C'est bizarre parce que ça a bien marché. Genre, j'ai bien tenu le deuxième jour jusqu'à la fin, jusqu'au moment où j'ai essayé de m'arrêter de dormir. Par contre, là, je suis en train de le payer, je crois. Pourtant, j'ai dans 4 heures. Je devrais avoir récupéré, mais... Non. Bon, je viens de tenter la micro-sieste d'un quart d'heure. Il paraît qu'un fait sur ces micro-sieste, c'est pas le temps qui est important, c'est juste le fait de s'en dormir. Donc, à partir du moment où tu t'endors, ton cerveau se bat pour l'essai d'être. Et que dès que ça repart, on court un tour jusqu'à la prochaine micro-sieste. Comme, visiblement, les nuits longs ne servent à rien, en tout cas, si c'est pas des vraies nuits longs, genre 8 heures, et là, je peux pas me permettre de faire une nuit tard, eh ben, je vais tenter de ne faire que de micro-sieste. Parce que... si je roule pas la nuit la plus fatement, en fait, ça rentrera pas en 7 jours. Et... pas envie de finir sur un échec. Alors, après, je rappelle que de toute façon, l'objectif principal, numéro 1, c'est juste d'être finisher de la RAF 2500, même si je dois le faire en 10 jours. Par contre, c'est un tout petit peu problématique pour moi si je le fais en 10 jours. Parce que, non seulement, j'ai déjà booké mon... mon bus de retour, c'est les bus qui sont mis en place par l'orgue de la RAF, sauf qu'en fait, ils partent le dimanche soir, donc si tu le fais en plus de 8 jours, ben, tu l'as dans le baba. Et... et au-delà de ça, 10 jours, c'est le temps que j'ai posé vis-à-vis de mon employeur. Donc, si je le fais en 10 jours, de toute façon, il faut que je l'appelle pour prendre un jour de plus, pour laisser le temps de rentrer. la dernière option, mais je n'ai même pas envie de le considérer comme une option, c'est qu'en fait, la trace Annecy, enfin, elle passe à 15 bornes de chez moi, et que ça fera déjà 500 bornes, quoi, globalement. et, ben, peut-être que c'est déjà pas mal. Bon, ce n'est pas du tout mon plan. Je n'ai pas du tout envie de faire ça, mais voilà, le principe de ces vidéos, c'est de vous faire vivre la course de l'intérieur, et notamment mes émotions, et comment je les ressens. Et c'est vrai que là, ce matin, quand je suis vraiment dans le dur, que je t'ai collé, que j'ai vu que je n'arrivais pas à récupérer, je vais commencer à songer à ça. Il ne faut pas penser à ça. Moi, j'ai mis à l'éctronoméateur, qui peut te caler. On a tous fait chier sur le vélo. Et c'est pas mal. Putain de vent. Ah, putain, c'est génial. Alors, pendant que j'étais arrêté une seconde pour remettre de la crème anti-frottement, je me suis fait dépasser par un gars, qui est juste là, juste devant. Du coup, là, je me mets des petites tarpes pour la rattraper. Maintenant, j'ai le vent. Parce qu'il y a QD, ce que je donnerais pour ne pas faire ce stage tout seul. Donc, kilomètres puissant en compagnie de Jean-Marie. Ouais, grave, sur cette étape-là. Putain, elle est tout seul. C'est l'enfer. C'est le champ de merde, là. La perte de vue. Donc, mine de rien, il reste plus que 1800 kilomètres. Je sais pas si ça fait du bien en oral de se dire ça. Mais bon, ça progresse. Ça progresse. En 43 heures, 800 kilomètres. Voilà, pas encore plus près, c'est génial. Toute la place. Toute la place. Allez, on est en approche de Blois. On est juste à côté. 870 kilomètres au contraire. Depuis le début de cette race au Cross France. Du coup, à Blois, ce qu'on a dit, c'est que on allait s'arrêter à la FNAC. Il faut que je rachète une batterie externe, en fait. Quand même, la mienne est morte et que je veux pas m'arrêter. Enfin, ça me fait chier de... Juste, ça me fait chier de prendre une nuit d'hôtel puisque je lui ai dit que je dormais plus. Enfin, je veux dire, je faisais plus de grosse nuit, quoi. Et ça me fait chier de devoir m'arrêter et de perdre deux heures ou trois heures le temps que la batterie se recharge en entier ou même ne serait-ce qu'une heure et demie ou deux heures alors que je suis bien, quoi. Là, je roule. Du coup, je vais racheter une batterie qui sera donc pleine. et c'est ça la meilleure solution. Ça me coûte moins cher que la nuit d'hôtel. Ça va plus vite que d'attendre pour recharger. Seul bon entre nous. Et comme ça, je la conserverai avec moi pour les Alpes parce que du coup, si la 20 000 a pas tenu, vu que j'ai pris qu'une 10 000 pour les Alpes en pensant gagner du poids, et ben... Voilà, voilà. Salut ! Salut ! Ah ! Bon, j'ai oublié de filmer parce que je l'ai fait en story pour mettre la photo. Mais on est bien arrivé à Chambord. Ça, ça veut dire que clairement les 1 000 vont passer ce soir. Mais là, c'est cadeau. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Ah la douille, le passage à niveau haut. Ah la douille, un Prêt ! Oh, comme d'oeuf ! Regarde moi cette grosse douille, putain ! Ah ouais ! On a vu, je l'ai vu qu'il commence à se baisser. Tu m'as dit en plus, qu'est-ce que ? Eh ben non ! Ah la la putain, commentaire du temps, bêtement ! Ça commence à se fermer, je suis passé. Ouais. Alors les copains, après le sprint panneau, j'inaugure le sprint pizza. J'ai une pizzeria sur le parcours, mais aller après une bonne grosse côte dans le grand dans la forêt comme ça. Je kiffe, je kiffe. Je kifferais surtout être en gravel, mais c'est sympa quand même. Et donc, le problème c'est qu'il y a ferme à 22h et donc il faut que je mette une tarte pour finir la côte à temps et aller la chercher, sinon j'aurai pas de pizzeria. Motivation supplémentaire, allez ça bombarde ! Arrivée à la pizzeria ! Génial, elle m'attend, elle est toute chaude, si ça c'est pas beau. Eh ben merci Renan ! Avec plaisir ! 4h20 du matin, j'ai dormi là. Attendez, je vous allume la lumière. Regardez-moi ça ! Si je suis pas calé là, attends ! C'était le bon spot ! Bon, et l'orage est passé. Les routes sont mignées, mais ça va le faire. Là, du coup, je repars et j'ai dormi une heure... J'ai dormi une heure, une heure et demie. Et je pense que c'était bien. Pas plus. Ça sert à rien. J'y vais. J'ai un énorme problème. Je ne peux plus m'asseoir sur ma selle. Hier, la crème Nock fonctionnait bien. Ça permettait de calmer la douleur. Mais là, pfff... Chaque coup de pédale, c'est des coups de couteau. Bref, je veux bien que vous m'envoyiez toutes vos recettes de grand-mère, toutes vos solutions, même les pffes tirées par les cheveux. Je veux tout essayer parce que, concrètement, si ça passe pas, je vais être obligé de bâcher. Je ne peux pas faire encore 1500 km comme ça. C'est marrant, au départ, Arnaud, il nous avait prévenu qu'on pleurait comme des cours tout seuls sur nos vélos. Et je ne croyais pas qu'il exagérait. Je peux vous assurer qu'il exagère pas du tout. Merci à tous qui ont envoyé des solutions là. C'est histoire d'avoir acheté un peu de crème pour réparer les baux des fesses des bébés. Pas mal. Et des corsements d'idensimicaux. Donc, à la première pharmacie, je crois qu'on arrête d'acheter ça. Et on va voir. J'espère que ça va marcher. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas m'arrêter. C'est une maldité. Allez, ça repart. Alors, j'ai fait un gros arrêt à la pharmacie. J'ai fait plusieurs choses d'un coup. D'abord, j'ai acheté de l'huile anti escar. Je me suis batigeonné. On va voir ce que ça donne. J'ai mis de la pommade anesthésiante à des faux nuits aussi. J'ai lavé le cuissard, le lavabo. pour essayer d'enlever le max de sel. Et je vais faire ça toutes les 6-8 heures désormais. Et puis ensuite, j'ai mis comme une espèce de couche. des espèces de gros patch. Et puis, j'ai dégonflé mes pneus aussi. Faites-leur à moi, là. C'est une bonne toute on montre aussi. Allez, petit état des lieux au checkpoint 2. Il est 17h. J'ai beaucoup dormi, j'ai fait une grande pause. pour laisser le temps un petit peu à mon cuissard de s'aérer, de sécher parce que je l'ai lavé. J'ai aussi changé de maillot pour la suite de la course. Je vais repartir direction le nord de Lyon. Je vais essayer de mettre peut-être de l'ordre de 150 km au compteur encore avant d'aviser parce que malheureusement, ils annoncent encore de la météo dégueulasse ce soir. On va à nouveau prendre la flotte la nuit. Ça fait 3 jours que ça dure. Mentalement, c'est très compliqué. Et en même temps, il y a moyen de passer le stade demi-parcours ce soir. Donc je suis en retard sur mon objectif des 7 jours. Je pense que ça ne passera pas. Et puis c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que je suis quand même en revanche très bien engagé pour finir la RAF dans les temps. Malgré les galères, malgré les Alpes qui arrivent. J'ai le sentiment que psychologiquement, arriver dans les Alpes, ça va me faire beaucoup de bien. Parce que cette première section est pour moi tout sauf un plaisir et que la suivante sera beaucoup plus intéressante. En plus d'être chez moi maintenant, sur des routes que je connais, que je commence à connaître. Donc ce sera assez différent. Il est 18h58. Cette journée aura été très très peu productive en termes de kilomètres engrangés. Je suis passé à deux doigts d'à un moment donné. Là, tout l'après-midi là. J'étais bloqué au checkpoint. Et là, ça repart. On y va. Je vous emmène en balade à nouveau. Et du coup, je suis avec Adrien, avec qui on a roulé hier soir dans la merde. Et là, on s'est dit qu'on allait se faire un boule. Tout en soi, en direction Charolle. Essayer d'aller manger une pizza. Et en fait, je vais me faire des petits objectifs comme ça. Jusqu'à... Une direction un peu plus loin de quoi. Tout va bien. On est sur le Baudenay. Et là, on est le 21 juin, c'est ça ? Et là, il y a de la neige sur ma côté. RISC Cross France Gravel. Jour 3. Oh la vache ! Les douleurs sont toujours là. Et quand... La quantité de doliprane que j'ai prise en train de faire son effet, ça deviendra très très compliqué. Très très compliqué de pédaler. J'essaie d'avancer. Je suis à 15 km de Cluny. Et donc, j'espère pouvoir trouver un abri avant de prendre la flotte. Je viens de passer 25 minutes au téléphone avec un mon copain. Un cycliste aussi. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que j'allais lui raconter. Ça pue la merde ! Là, contrairement à ce matin, où le mental y était encore, là, je suis en train de craquer. Donc, j'enregistre un petit vidéo pour capturer l'instant. Parce que c'est le principe. J'essaie de vous montrer ce que je ressens sur le vélo. C'est ça que j'essaie de faire dans ces vidéos. que ce soit du positif ou du négatif. Et là, c'est très très négatif. J'ai promis de ne pas prendre de décisions sur un éventuel abandon ce soir. Parce que, en vrai, j'ai de la marge encore un peu sur le temps. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne fallait pas que je prenne une décision comme ça à la légère étant donné l'investissement émotionnel que... Enfin, émotionnel, physique, financier à tous les niveaux, en fait, étant donné l'investissement que j'ai mis dans la préparation de ce projet. Putain, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. Et que donc, il ne fallait pas que je prenne une décision à chaud. Et c'est complètement vrai. Donc, éventuellement, je m'arrêtais à faire une vraie nuit. que je m'arrêtais à dormir 8h. Et que j'avisais demain matin. Et... Ce n'est pas très grave, en fait, de perdre 8h sur un projet. Si j'abandonne le projet, si j'abandonne la course, ce n'est pas très grave de le faire à 8h. avant ou après, on s'en met les couilles. Et puis, en fait, même si la conclusion, c'est que je continue à me battre et à y aller, et bien, ce n'est pas très grave d'avoir pris 8h de retard non plus. Ça me... ça me rapproche dangereusement de la deadline, mais... mais c'est toujours possible. Et surtout, si je prends cette décision, et bien, ça devrait me remettre la patate. Donc... Donc voilà. Par contre, ça me... C'est un beau projet, riche d'enseignements pour la suite. Euh... Ce n'est pas un projet qui va... Enfin, en tout cas, j'espère pas, qui va me faire arrêter le vélo si c'est un échec. C'est marrant, puisque quand j'en parle, j'ai presque le sentiment d'avoir déjà pris la décision de m'arrêter, alors que ce n'est pas le cas. J'aimerais bien... J'aimerais bien pouvoir continuer comme ça. C'est marrant, parce que mon cerveau a décroché de la douleur à cause du doliprane. Mais... Genre... Aïe, 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 j'ai mal à chaque coup de pédale. Je le sais. C'est bon. Mais ça continue. C'est vraiment terrible, hein, les douleurs par frottement comme ça, parce que j'en dis... j'ai... J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire, en fait. Peut-être que des distances de 1000 km, 1200, 1500 seraient plus adaptées pour moi. Euh... Parce que là, 2006, ça fait quand même vraiment beaucoup sur une course. J'arrive pas trop à... à garder la gnaque qu'il me faut. Euh... dans le corps. Ça, normalement, je suis plutôt bon à ça, mais là... Euh... Là, je sais pas si vous venez de voir, mais si vous avez pu capter, mais euh... Là, typiquement, je viens de faire un écart et de finir... J'ai pas pété la gueule, mais ça aurait pu. Je vais me finir en dehors de la route, il y avait du gravier, bon... Et ça me passe au-dessus de la tête, donc j'ai l'impression de plus être très lucide. Allez, je continue. Tant que je peux, je continue. Premier col de la RAF, les amis. Col des enceints. Gentil. Mais ça, euh... inaugure le festival. Euh... 589 mètres d'altitude. Alors, on dirait que le deuxième col de la RAF. Euh... Je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai un gros coup de jus. Euh... Ça va beaucoup mieux. Et, euh... la position sur la selle, là, dans le col, euh... est un peu plus confortable pour mon popotin. Bon, fin de bivouac nocturne humide, mais heureusement pas mouillé grâce au toit que j'ai trouvé. Voilà. Alors, les ennuis des choses, c'est que en fait, ça, c'est un hôtel. Mais que c'était fermé. Quand je suis arrivé, il y avait plus personne. Le numéro répondait pas. J'aurais bien pris une nuit, mais... Mais non. Donc, j'ai dormi, euh... sur le Porsche. Je suis au niveau de... un peu en dessous de Mâcon, là. Euh... À une cinquantaine de kilomètres au nord de Lyon. J'ai passé pas mal de temps à regarder, euh... les prévisions météo pour aujourd'hui, pour demain, pour la suite de la course. J'y vais continuer à manger de la flotte. Trop dur. Trop dur. Trop dur. Jusqu'au bout. Euh... Honnêtement, j'ai plus le goût, là. Euh... J'ai plus le goût. C'est mes seules vacances. Et euh... Je les passe à être trempé de flotte. Enfin, j'aime beaucoup le vélo, mais euh... Mais... C'est pas tellement ce que j'avais en tête, là. Voir, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, euh... pour cette Race Cross France. Bonjour à tous. Race Cross France jour 4. Ce matin, euh... C'est compliqué toujours, euh... sur les fesses. Ça saigne. Je m'accroche encore sur la trace jusqu'au niveau de Villefranche sur le Saône. C'est le point auquel potentiellement j'appelle le PC pour déclarer mon amour. Euh... Et dans ce cas, je continue jusqu'à Lyon, chez mes parents, euh... pour, euh... Bah voilà, rallier un point de chute. Et j'irai chercher, euh... mes drop-bags en voituant, euh... Ah... Si ça va pas. Mais là, ça va. Là, ça va. C'est ça qui m'emmerde, c'est quoi. J'ai des moments de mieux, donc euh... J'ai beaucoup de moments de pas bien. J'ai aussi des moments où ça va à peu près. J'ai aussi des moments où ça va à peu près. Je réserve encore le... la décision à plus tard. Tant que j'ai pas appelé, euh... Bah, je suis toujours en bourse, donc euh... Je le trouvera. Y a une petite brise dans la gueule. Bah, ça rafraîchit, on va dire. Putain, y a... 30 km heure de vent, là. 30-35. Est-ce que je me referais pas 15h de vélo entre 15 et 18h ? Ce qui me permettrait de bâcher à la limite la tête haute à Annecy, chez moi. en étant parti du Touquet. On est allié Saint-Malo. Putain, elle est rouge, comme ça, là. C'est pas drôle, là. Elle est grande, pleine, ouverte. Elle bouge pas. Les bagnole qui te frôlent, parce qu'elles ont pas compris que ça, là où je roule, c'est un accotement. C'est pas une piste cyclable, en fait, hein. Et donc, dès que tu t'écartes, tu te fais klaxonner, et... 3 mecs, ils m'ont dit, mais roule sur la piste. Putain, mais apprenez à conduire, quoi. Drive. Air Max. Drive. Putain, c'est les trucs d'énervés que j'ai dans mon casque, là. En place, en Air Max. Ça, pour bombarder du 520 au gabeur. Aucune chance. Il en faut du moral pour tenir pendant 130 bornes face au vent, sans s'arrêter. Quand t'appuies les watts, que t'es à 22, Heureusement, la musique. Si c'était à refaire, j'en aurais pris 3, des casques osseux comme ça. Pour en avoir un qui charge, un plein, et un sur les oreilles. Et mettre de la musique tout du long. tout, tout, tout du long. D'ailleurs, gros conseil, j'ai complètement sous-estimé la capacité de mes batteries externes, et puis surtout, le temps que j'allais mettre. Et mes besoins en recharge électrique. Et sans aucune hésitation, si c'était à refaire, je le ferais avec une roue dynamo. Voilà, c'est dit. J'en ai pas. Je sais pas si je vais refaire des ultras aussi long que ça, donc je sais pas si je vais en monter une. mais franchement, ne serait-ce que par sécurité, en fait, sur l'histoire des lampes. Parce que là, je me suis retrouvé avec des sacrés problèmes logistiques. Et... Donc ouais, la roue dynamo, les gars. La roue dynamo. Beaucoup plus adaptée sur des distances, je dirais, de plus de 1500 km, on va dire. En dessous, j'ai le sentiment que tu te démerdes avec des batteries, quoi. Si j'avais été moins con, j'aurais pris deux batteries de 20 000, et aucun problème. Mais... Voilà quoi. Je pense qu'il faut compter 10 000 par jour pour être large. Contre toute attente, ça va mieux. C'est à n'y rien comprendre. Le corps humain est quelque chose de très étrange. On va traverser du Rhône, les amis. Je vais traverser sur un pont hyper agréable, comme vous pouvez le voir. Ne nous énervons pas. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on soit proche doucement de la maison. Et ça roule. Arrivé en Isère, avec le JB que j'ai croisé sur la route. On va essayer d'atteindre Annecy, les deux, ce soir. On confirme que le moteur avait reparti. Mais là, ça va. On ne sait pas pourquoi. Ça m'étonne. Et là, je suis en Isère. Et un nouveau col de passé. En Isère. On approche en état de pouce. Soixantaine de kilomètres, je dirais, à Vinay, du col du chat. Ça va être la target de la journée. Et c'est surtout qu'elle est rentable parce que si j'arrive à passer le col du chat, pas trop tard, et pas trop araché. Alors... Alors, j'irai clairement jusqu'à Annecy. Voir... Je monterai... Au moins, genre au Grand Bornand. Enfin, genre au principe, la Colombière. Et peut-être même, je monterai la Colombière de vie. Une nouvelle étape franchie. En traversant l'Isère. On se rapproche, on se rapproche. Alors, je viens d'avoir un message de l'organisation qui m'inquiète un petit peu. Parce que c'est la première fois qu'on en reçoit un. Qui nous demande de nous arrêter. Entre 15h et 19h. Parce qu'apparemment, il y aurait de l'orage. Donc là, je suis été avec deux autres coureurs. Il y en a un qui a appelé leur gars pour savoir un peu, en gros, ce qu'il en était de ce message d'alerte. La course n'est pas du tout gelée. En gros, on fait ce qu'on veut. Pas d'info sur est-ce que ça repousse les cut-off. Pas d'info sur est-ce que ça repousse le temps d'arrivée. Bref, nous, on part sur 12 bandes d'ascension. Et on va bien se marrer parce qu'en plus, c'est un grand soleil. C'est cool. C'est le grand kiff. C'est le retour de la montagne. Pratiquement à la maison. 25 km d'exte des bains. On arrive à Yen. Je m'approche du col du chat. Et en fait, j'ai une excellente nouvelle. Je me suis arrêté à l'intérieur de faire des courses juste avant. Parce que je me disais, putain, là, tu montes dans un truc. T'as plus de bouffe. C'est chaud. Et du coup, j'ai discuté avec la caissière qui fait du vélo. Et qui m'a dit que je confondais. Moi, le truc, les 14 bornes à 10%, c'est le relais du chat. En fait, le col du chat, c'est cette borne à 5%. Donc, ça n'a rien à voir. En tout cas, bonne nouvelle. Je vais aller beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Et je serai beaucoup plus tôt chez moi, c'est trop bien. Comme c'était pas assez drôle, on va avec mon migravel. Du 17 au 30 juin uniquement, quoi. juste pour nous. C'est gentil. Merci les amis. Bon, j'allais repartir quand le stage piscine a décidé de recommencer, les gamis. Sortez les bonnets de bain. Voilà. On est à Aix-les-Bains. Qui n'a jamais aussi bien porté son nom, je crois. C'est... C'est un ultra-natation, en fait, la RAF. Mais moi, je n'avais pas compris. Je croyais que c'était du vélo. On va attendre que ça se calme. Sous un arbre. Je vais essayer de trouver un meilleur abri. Je vais traverser jusqu'à la station. Tant pis, je serais trempé. Je me demande s'il ne va pas pleurer. Alors les amis, c'est la réunion piscine et tu perroir de la RAF. On est... On est bien. Voilà. Quand je parlais des trompes d'eau qu'on prenait depuis le début, le débit de la gouttière, normalement, vous donne le thon. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Nouvelle matinée de course, les amis. Après une nuit extrêmement cali chez l'habitant à Aix. J'ai été très bien accueilli avec Pierre-Charles. On a passé la nuit chez un petit couple qui habite ici, qui fait du vélo et qui suivait la course. Et donc, il nous a proposé de nous héberger quand la pluie est tombée. Ah putain. Je pense que je suis tombé malade en plus. Mon objectif du jour, c'est d'atteindre, si possible au sec, le checkpoint de Meugev. Il me reste 5 km à faire et 4 cols, dont la Colombière. J'aimerais bien réussir à atteindre ce checkpoint. Je ne sais honnêtement pas si je continuerai après. Plus exactement, je pense que je ne continuerai pas après, en fait. Je suis non seulement exténué physiquement, mais brisé un peu mentalement. Tiens, voilà des rafels. C'est bon ? Allez, courage ! Ce sera un bel objectif intermédiaire, une belle ligne d'arrivée non officielle pour moi. Qui plus est, pas très loin de chez moi. Il me permettra de rentrer à vélo. Je me dis aussi que potentiellement, j'ai la trace. Rien m'empêche de retourner la finir dans un autre cadre, en dehors de la course, à un moment où la météo sera plus favorable. Et de retrouver un peu de plaisir sur le vélo. Parce que pour l'instant, c'est vraiment ce qui m'a manqué sur cet événement et c'est ce qui, là, avec un peu de recul, me pousse à potentiellement abandonner. Parce que physiquement et tout, je peux. Je peux, mais je n'ai plus du tout envie. Et moi, je fais cette course pour essayer de mieux comprendre un peu qui je suis déjà. Et là, ils font des limites. Ce que j'aime dans le vélo, de tester un peu ça, de mettre ça à l'épreuve. Ma passion du vélo. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses pendant cette course. Donc, je pense que je ne vais pas non plus m'entêter outre mesure. Il y a un moment où ça devient un peu ridicule, je trouve. Par contre, un immense respect, mais immense à tous les guerriers qui roulent toute la nuit à travers la tempête, à travers l'orage. Je ne sais pas comment ils font. J'admire... Vraiment, ils ont une force mentale qui force l'admiration, je trouve. Et que... Très clairement, je n'ai pas. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, du coup, des conditions un peu constables depuis le début, là ? C'est chaud, quoi. C'est un truc de malade. Le vent, le vent là-haut... Le vent, la tempête du côté de Deauville et tout ça. Et puis, la tempête à... On est d'accord, les mecs, ils se sont fait prendre là-dedans. Les mecs, ils se sont fait prendre là-dedans, qui étaient en train de rouler dans ce temps-là. Ils auraient pu mourir. Hier, c'était l'enfer. Moi, j'ai passé toute la journée sur le vélo hier. Là, j'ai des pieds de... Tu connais le pied des tranchées ? Ouais. J'ai un début de pied des tranchées. Là, normalement, ça va, il va faire un peu moins. Mais... T'as d'autres chaussettes ? Ouais. Là-haut, toi aussi, ouais. 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 Ah, mais là, on se met dans des états, les gars. Et tu penses qu'ils vont filer du temps supplémentaire ou pas ? J'en sais rien. Parce qu'hier, moi, j'ai appelé leur réunisseur, à un moment donné, ils ont envoyé la SNF. Ouais, pour l'alerte météo, c'était pas clair. Exactement. Elle me dit, c'est très recommandé. Et je lui dis, mais si on fait, du coup, ça se passe comment au niveau des... C'est ça. Au niveau du temps. Elle me dit, on revient vers vous à 19h. Ils sont jamais revenus. Ils sont jamais revenus. On est pareil, on les a appelés, ils savaient pas quoi nous dire. On leur a dit, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la course est gelée ou pas ? Et là, en gros, non, vous faites ce que vous voulez. Mais, enfin... Je me suis arrêté. Et en fait, quand j'ai eu le message, je me suis arrêté. Et à un moment, j'ai vu quelqu'un qui était derrière, qui me passait devant. Je sais pas, c'est noir quoi. Enfin, j'vais pas... C'est surtout qu'à partir de ce soir, ça recommence comme tout. Ah mais ouais, ouais, ouais. Mais en fait, on se déplace depuis le début avec l'orage. Donc... Et dans le même sens. Dans le même sens et à la même vitesse. Donc en fait, tout du long, ça va être comme ça. Moi, je dis à un moment, j'en peux plus mentalement quoi, tu vois. Tu veux dire, tout le verdon... Tout va être comme ça. Ah ouais ? Tout va être comme ça. Donc... En tout cas, c'est les prévisions. Après, ça peut changer, mais... C'est comme le jeu sur la gueule. Ouais, c'est clair. Bon, c'est... Jusqu'à dimanche, c'est comme ça, hein. Sur la météo de vie. C'est l'enfer. Ah, regardez-moi ça, les copains. Département de la Haute-Savoie. J'arrive à la maison. Ah putain. Ah, ce que ça fait plaisir, ça. Si vous saviez. Après 1 400 km. Mon nouveau chez moi, depuis quelques mois. Là où je suis venu avec en tête, il va prendre encore plus de plaisir sur le vélo. En ayant la montagne comme terrain de jeu, que ce soit en route ou en gravel. Ah là là. Quelque chose de beaucoup plus propice à ce que j'aime. Pour moi, le vélo, c'est pas des grandes lignes droites. Toujours dans la gueule, dans les champs, sous le soleil de plomb ou sous la flotte. C'est quand ça monte, que ça descend. Il y a des virages. Des descentes techniques. Mais aussi des chemins forestiers. La nature. Le gravel. Le VTT même. Ah. De taper des montées à 25% dans des chemins rocailleux. Avec un développement de bâtard tout à gauche. Et puis, dans la même sortie. Il faut dépasser les 75 km heure en descente. Droit dedans, super tuck. C'est ça la vie, c'est ça le vélo. C'est pas ce qu'on vient de se manger là. En tout cas, c'est aussi ça évidemment le vélo. Mais je veux dire, le vélo c'est aussi se mettre dans un vélodrome. Sur un vélo de chrono. Enfin, un record de l'heure si on veut. Mais moi, mon vélo. C'est ça. C'est ce qui arrive. Vous ne m'avez pas encore vu en montagne les amis. J'ai pas encore eu l'occasion de vous faire des vidéos. Mais ça va arriver. Donc c'est le moment où je vous dis d'appuyer sur la petite cloche là. De vous abonner. Même si vous êtes certainement peut-être un peu déçu de la tournure des événements sur cette raf. Croyez moi, on en chie. Croyez moi, je donne beaucoup de ce que j'ai à donner. Et j'espère que ça fera quand même une belle vidéo et que vous appréciez le film. Est-ce que vous entendez ce petit cliquetis ? Qui n'apparaît qu'à la montée visiblement. Ça fait 150 bornes que le vélo crache. Je ne sais pas ce qu'il se passe et je crois que je n'ai pas envie de savoir. La dernière fois que j'ai fait ça. J'ai eu un bruit comme ça. J'ai dû faire de la patinette sur 60 bornes. C'était la Flanders. L'ascension de la Colombie à pied. En portant le vélo. Je le sens qu'il me pend au nez là. Mais gros comme une maison. Pour toi il est tout neuf. Allez mon petit. On te parle. On caresse. Elle est gentille. Tu vas m'amener au bout. Bah ouais. Ça c'est le Semnose. Et derrière cette montagne. C'est ma maison. Ça fait remonter de l'émotion là. Après autant de kilomètres. Là-bas vous avez les tours Saint-Jacques. C'est super beau. Une espèce de relief crocailleux. Malheureusement elle avait caché derrière l'arbre. Et ouais le Semnose c'est un mini vento. C'est toujours le truc hein. On dirait pas comme ça hein. J'ai 1700 mètres d'altitude. 200 de moins que le vento. 16 kilomètres d'ascension depuis Annecy. A 7,5%. Donc c'est un peu plus facile. Un peu moins long. Que le vento par Bénois. Mais. Ça ressemble beaucoup. Notamment parce que. En fait quand tu arrives tout là-haut. Et bah c'est pareil. C'est tout pelé. Y'a plus de sapin. Parce que c'est une station de ski. Donc ils ont rasé. Enfin y'en a un quand même. Globalement tu prends bien le vent. Donc c'est. Très similaire. Et c'est là que je me faisais mes entraînements raf. Le soir après le boulot. On allait au grimpé de nuit. On allait crécher au sommet. On vivit. Tout ça pour ça. Tout ça pour cette épreuve. Et. C'est marrant parce que. En fait. J'adore. J'adorerais faire ça. Je continuerais à le faire. Même si ça aura plus aucun rapport avec l'épreuve. Et. Je vais encore plus kiffer le faire. Quand ça aura aucun rapport avec cette épreuve. Et ce sera juste. Par pur plaisir. C'est là que ça bombarde. C'est là qu'il manque les 46 dents. Pour pouvoir s'ambrouiller de la sale cadence. On est parti. Dans le col de l'échaud. Direction. Le petit village de l'échaud. Qui est. Le point de départ également. Une. Montée. Une des montées du Semdoze. Beaucoup plus facile. Ça suit. La petite rivière de la Charnia. Le point. Très apprécié. Les cyclistes locaux. Et a raison. Je vais me passer le haut de la butte. Du col de l'échaud. Je ne sais pas trop ce qui est passé sur le bas de la route là. C'est parti mon Kiki. On tartine. On tartine. On tartine. Moi j'ai bien monté. Je suis content. Si seulement la métaux pouvait rester comme ça. Mais je sais que ce n'est pas le cas. On va continuer. Tant qu'il fait beau. Putain. Devine ce qui vient de m'arriver. Un bug de GPS. Et je suis bon. Pour reprendre l'ascension. Putain. J'ai bien descendu en plus. Putain de waouh. De merde. Ça fait bien 4-5 fois qu'il me le fait là. C'est vraiment pas fiable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces marques de GPS quoi. Soit 10 ans. Des trucs haut de gamme. Blablabla. Ça sponsorise le World Tour. Putain. Mais mon cul quoi. Descente à haute vitesse là. Ah. C'est bien cette descente. Ça va tout droit. Tu touches pas les freins. Donc là. Faut toucher là un peu. Juste un peu. Ça va blablabla les guerriers. Allez. Wouhou. La vie. Voilà. Ça c'est du vélo. Ça c'est du pilotage. Celle-là elle est facile. Elle est pas technique. C'est ça qui est cool. C'est que tu peux vraiment t'embarquer. aller. Regarde moi ces épingles là. Tu vois la sortie de l'épingle. Donc tu peux y aller. Tu sais qu'il y a personne. Tu peux coucher le vélo. Tu peux aller chercher. Je le fais pas parce que. C'est pas le jour de prendre une pelle. Et d'habitude ça passe à une vitesse vol. Là bas en face. Nancy. Allez. Après une grosse pause déj. Départ pour la dernière partie de cette course. En ce qui me concerne. La décision est prise. Je m'arrête. à Meugev. Par contre. J'y vais. Je vais au bout. J'aurais pu. J'aurais pu m'arrêter là en fait. Je suis au lac d'Annecy. J'aurais pu tout simplement rentrer chez moi. Et ne pas faire ces 100 derniers kilomètres. Ne pas faire l'ascension de la colombaire. Mais. Je m'étais dit que. C'était une bonne ligne intermédiaire. J'ai pas envie non plus de. De juste lâcher. J'ai envie de. Garder mon objectif. Et de me mettre une dernière claque. Avec cette ascension. Probablement sous la frete. C'est ce qui est prévu. Donc ça va encore être dur. Ça va encore être très dur. Mais. Mais on va le faire. On va se battre. On va se battre. Mais je pense qu'il faut aussi un moment. savoir où est sa limite. Et s'arrêter avant que ça devienne trop dangereux. Je suis épuisé. Je fais des écarts sur la route. Je commence à vraiment plus être lucide. Même là en fait. Même là en fin de journée. Donc. Ça c'est dur. Psychologiquement. J'y arrive plus. Moi j'ai plus de cartouche. Donc. 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 Voilà. On va changer le point d'arrivée de la course. Et puis. Tant pis. On sera pas fini sur le Raph. C'est pas très grave. Le wagon. Je me fais tirer jusqu'au col du Bluffy. C'est trop bien. C'est bien d'être dans une région où ça fait du vélo. Ça aide un peu. Les atterrissages de par rapport au front direct de la Raph. Atterrissage ou pas. Ça sent l'atterrissage dans le champ quand même. Voilà. Donc là on a de la chance d'avoir une piste cyclable. Parce que les mecs roule comme des tarés. Et en parlant de ça. Je viens d'apprendre. Le décès d'un des participants malheureusement. Qui s'est fait faucher. En sommet noir. Avant d'arriver dans les Alpes. Hier matin. Exactement là où j'étais. On est vraiment passé. Sur des routes. Hyper dangereuses. A vélo. Et ça c'est un immense coup de gueule. Que je veux passer. La bande d'urgence d'une nationale. C'est pas. Un lieu adapté. A la pratique du vélo. Sur un truc qui se veut. Le sommet de l'ultracyclisme. Un truc où on sait que les participants vont se mettre en danger. Vont manger très peu. Vont dormir très peu. Et bien on en arrive à des drames. C'est parti pour la colombière. Dernière tartine de cette race cross France. C'est parti. On tape le sprint panneau en face. Allez vibande jusqu'au second. J'ai le fou les filles. Ça va faire de la bonne toime fleurie ça. pourquoi tous les mecs qui sont en bm et en merco comme des connards en la première partie de l'ascension des cols de la colombière le plus dur reste à venir voilà gendarmerie rigole pas quand ils prennent des virages le mec il a rayé le côté de sa moto tellement il s'est couché tu sens que les gars ils pilotent pas que les motos de gendarmerie alors c'est génial l'organisme m'appeler pour me dire que j'allais être hors délai à meugev parce qu'en fait ils vont fermer la base de vie donc c'est bien on a cinq jours pour atteindre le cutoff est à cinq jours donc moi je suis parti à 19h30 mais à 19h il ferme la base il n'empêche que la personne que j'ai eu au téléphone est fort sympathique et on a dit que je traçais direct à megev depuis le haut là je vais faire une trace alternative pour être sûr d'y arriver au moins de récupérer mon drogue bague qui n'emmène pas à mon deux lieux parce que ce que voilà quoi puis c'est mis ça que enfin bon j'en ai besoin quoi bref allez je me magne le cul 1 2 1 2 2 2 1 3 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501